salut tout le monde c'est l'art puma alors aujourd'hui un petit test de la première marque mâche c'est une marque que je ne connaissais pas du tout il n'y a pas longtemps c'est mon concessionnaire qui m'a fait connaître cette marque alors je dois avouer que je suis complètement comment dire dubitatif de la marque mais il m'en a tellement entre guillemets fait des louanges que on va essayer de voir on va essayer de voir tout ça ensemble dans la vidéo que vous la marque mâche pour le moment j'ai fait quelques tours de roues je trouve pas ça désagréable à conduire déjà je peux doubler les vélos c'est déjà cool up par contre le mono le frein moteur laisse tomber c'est génial faire attention mais on va commencer par le commencement cette petite mâche c'est la tt40 alors qu'est ce que c'est la tt40 et ben on est sur un 400 cm cube qui développe je crois 27 chevaux 6 on est sur du mono bien entendu vitesse donc on est sur une boîte vitesse 5 rapports par contre ce qui est étonnant c'est le look vous allez voir c'est la moto c'est là où ça m'a choqué la moto neuf vaut je crois 5400 5500 je crois ce qui est assez étonnant pour une moto de ce type là en oeuvre c'est assez sympa je pensais pas que ça coûtait ce prix là j'aurais dit ouais six sept mille euros à peu près mais non 5000 balles le châssis à l'arrière est plutôt rigide je trouve le châssis à l'arrière plutôt rigide par contre on est sur du mono de 27 chevaux c'est pas un foudre de guerre c'est clair et net allez on va voir allez faut savoir que c'est une bécane c'est pas une bécane du tout qui est fait pour aller chercher du chrono ou se faire tirer les bras c'est vraiment quelqu'un qui cherche je pense une petite bécane pour genre pour cruiser le week-end tu vois il n'a pas envie de n'a pas envie de mettre des milliers d'essent dans une bécane neuve il veut un look rétro je pense que ça peut lui plaire c'est clair et net qu'avec ça vous n'allez pas titiller la grosse bécane mais je pense c'est plus pour le plaisir d'être en moto parce que finalement on est bien son guidon c'est un guidon cintré mais je trouve que la position de conduite et reste quand même agréable voyez je suis un mètre 90 ouais je sais je le répète dans toutes les vidéos mais c'est pour ceux qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos je vais faire mètre 90 90 kg mon petit bidon et je me sens vraiment bien les gens un peu recroquebillé mais ça passe par contre on n'est pas tant que ça sur l'avant c'est à dire qu'on on a une position sur l'avant mais on est plus assis sur les fesses allez la bulle à fond mon gars alors le freinage ça le freinage et t'imagines tu m'as un grand coup de classe dans l'échelle oh le salaud niveau freinage faut savoir qu'on est sur du simple disque à l'avant bon c'est pas extraordinaire le freinage mais on va dire que ça te freine les 150 kg de la bécane ça te les freine mais comme je vous dis c'est pas une moto qui est fait pour aller rouler à 600 km heure donc il n'y a pas besoin de 50 millions de pistons pour freiner ça l'arrière par contre l'arrière freine l'arrière freine il est progressif il bloque pas la roue je pense que couper l'avant avec l'arrière en freinage d'urgence on peut s'est arrêté ça va par contre ce qui m'étonne beaucoup pour un mono c'est qu'ils ont quand même foutu une zone rouge à 10 mille tours tu as c'est je sais pas si c'est moi mais je trouve ça énorme en tout cas je suis pas un grand fan moi du style rétro mais je dois avouer que ça reste des mécanes plaisantes à conduire le son par contre est marrant c'est un petit son mono alors je vous montrerai vous verrez ils ont je vous montrerai en fait ils ont comment dire faire mono mais avec deux sorties d'échappement au niveau du cylindre alors ceux qui s'y connaissent moi comme je vous dis je suis pas un pro là dedans expliquez moi pourquoi vous voyez vous êtes obligé le freinage à un doigt les gens on l'oublient le freinage à un doigt on l'oublie complètement c'est raisonnable c'est raisonnable pour 27 chevaux c'est raisonnable que 27 chevaux qui dit 27 chevaux dit moto valide permis à deux si je dis pas de bêtises donc tu peux te permettre de rouler avec une petite mâche c'était bien le style rétro vous pouvez monter à deux dessus je dis pas qu'à deux vous allez reculer dans une montée mais vous pouvez monter à deux dedans voilà l'avion on n'a pas une crosse par contre ce qui me ce que je trouve vraiment sympa mais c'est que par contre ce que je trouve marrant c'est que quand même pour 5000 balles l'arrière je trouve que il pompe pas tant que ça l'arrière l'avant un petit peu l'avant un petit peu mais l'arrière je ne trouve pas je peux pas passer à gauche la crotte on ne sait pas où je vais mais j'y vais mais par contre en ville c'est super agile c'est maniable faire juste attention à la première le frein moteur est assez puissant pour un petit 400 droite personne gauche personne nada on y go allez après vous je vais vous montrer un peu l'extérieur ce que je trouve marrant c'est que ça me fait penser aux motos un peu jobartime je suis pas je suis pas ultra fan des vieilles motos mais le look me fait vraiment penser à du jobartime sachant que je suis en full coeur dessus avec la petite gopro des familles les gens me regardent chelou ouais si ça freine c'est sûr par contre là dessus vous mettez maïté je peux vous dire que pour la ralentir faut commencer à freiner de paris pour s'arrêter à brest pépouze après en termes de tableau de bord c'est simpliste ils ont pas ils ont pas cherché bien loin ils vous ont mis un contour à droite vitesse à gauche il ya quand même un voyant pour les clignotants vous avez un ah oui alors et attendez les gens il ya l'abs là dessus et le moteur est en norme euro 4 donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal pour l'euro 4 je dis rien parce que c'est de la merde mais bon la baisse c'est pas mal pour les gens qui veulent un peu plus de sécurité vous avez un voyant neutre un voyant moteur et un voyant jauge à essence alors je sais pas s'il ya une jauge à essence là dessus je ne pense pas il n'y a pas de jauge à essence là dessus mais vous avez un témoin de réserve donc c'est déjà plutôt pas mal plutôt que de faire à l'ancienne comme je faisais avec mon cb ouvrir le réservoir en disant tiens pourquoi je vois le fond de mon réservoir en tout cas ça c'est je mets pas beaucoup d'angle parce que les pneus sont tout neufs c'est génial génial je dois avouer que par contre je sais pas le chassé les suspensions ça va la mise en langue me fait pas peur on va dire les pneus neufs oui me font peur mais sinon ça va après la bulle c'est vraiment plus du décoratif parce que franchement elle sert pas à grand chose sauf si tu es à pleine balle à 90 qui allait en dessous mais sinon elle sert qu'à ça la bulle elle vous elle vous protège pas des masses du vent et voilà nous allons nous arrêter ici comme d'habitude hop la petite mâche on l'arrête ici et voici la fameuse tt40 donc comme vous pouvez voir le petit look est assez sympathique voilà j'ai oublié de couper le contact donc le look est plutôt et plutôt fun moi ce que j'aime beaucoup voyez c'est marrant c'est le c'est voyez c'est les deux sorties d'échappement qu'ils ont fait pour un mono je trouve ça assez rare d'habitude normalement c'est qu'un gros cylindre enfin qu'un gros sorties d'échappement après voilà les suspensions on voit que c'est vous en avez pour votre argent mais aucun petit peu un petit peu dénudé un petit peu cafra comme je vous dis voyez ça me fait vraiment penser à jobart team je pense que normalement le capot de selle ici peut s'enlever peut-être pour faire apparaître la selle à l'arrière je pense sinon donc là vous avez donc la baisse devant la baisse derrière les gens me regardent parler tout seul c'est trop bien donc là vous avez la baisse devant la baisse derrière vous avez le fameux klaxon des familles les clignot putain ils sont vraiment géniaux les clignot enfin des clignot qui vont avec le style ils ont pas fait des vieux clignot tout dégueulasse orange qui dépasse et tout mais le look est vraiment marrant on dirait que l'avant il s'est fait piquer par un moustique il est tout bombé par contre ce que j'aime beaucoup c'est le c'est les petites sorties de peau d'échappement qu'ils ont mis de chaque côté bon il mériterait par contre je pense de de chanter un petit peu plus mais bon pour 5000 balles on va pas on va pas chipoter on est sur une transmission à chaîne mais 150 kg non ok d'accord je vois je viens de voir les pneus je comprends pourquoi l'angle est un petit peu difficile à mettre par contre je remarque quelque chose ici vous avez un système pour accrocher votre casque ça c'est pas mal vous vous ouvrez ici vous aimez mettre votre lanière pour venir mettre votre casque je pense mais voilà c'est vraiment une bécane c'est une bécane on va dire pour quelqu'un qui cherche qui cherche à faire une des petites balades tranquille avec une moto neuve allez on démarre langue de braquage et ben l'angle de braquage l'angle de braquage est digne et ben même un z même un z fait mieux donc l'angle de braquage on va dire qu'il ya mieux on va dire que c'est nul mais il ya mieux dans l'ombre regardez dans l'ombre on dirait que j'ai les jambes toutes écartées oh 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 les gens ils me comme un con dans mon cas c'est génial la reprise est pas fulgurante j'ai pas l'impression qu'il ya des coups de pied au cul en fait vous savez pour un pour un mono normalement un mono ça ça tracte bien en bas mais ça va j'ai pas l'impression qu'il ya un gros 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 coup de pied au cul en quoi ça reste 27 chevaux c'est sûr que c'est sûr que c'est pas c'est pas folichon quoi allez là je suis en première s'il ya des gens qui ont des matchs des tt40 et qui me regardent mettez en commentaire dites moi la conso à peu près combien de bord vous faites je crois qu'il ya un réservoir dix sept titres quand même dix sept titres pour un 400 je pense que pour un petit mono de 400 cm3 je pense que si tu y tires pas trop dedans tu as peut-être moyen de fédérer de faire des bornes je pense c'est un moyen de faire des bornes boîte 5 rapports je sais pas si à 90 par contre c'est un mono mais ça vibre mais c'est pas dérangeant c'est pas c'est pas en mode j'ai les mains qui vibre de ouf tous les gens c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça réveille un petit peu des passions aux gens toutes les personnes âgées me regardent et se disent oh c'est la moto quand j'étais jeune quand je voyais en noir et blanc en tout cas plutôt plutôt content en fait de cette match c'est sûr que il ya toujours beaucoup mieux mais perso pour un petit 400 look rétro ma gueule et bah c'est plutôt pas mal alors on va aller on va les chercher un peu lui on va aller faire un petit peu de que vous pensez que je double ou quoi et voilà les gens je viens de doubler une bm on lui fait peur on lui fait peur on lui fait peur les gens se retournent elle doit faire un bruit bizarre de devant je pense après par contre je pense la personne qui cherche du duo ça risque d'être un peu léger un je fais un petit 90 kg bien tassé je pense que tu mets 60 kg à l'arrière pour doubler je pense que pour doubler vous faut faut penser à faut penser à comment dire rétrograder 3 4 vitesses avant par contre à l'arrière on est sûr du j'ai pas j'ai oublié de vous le dire on est sur suspension c'est pas du monobras ou autre non c'est deux suspensions de chaque côté comme mon cb que j'avais moi aussi ça freine j'ai pas encore déclenché la bestia pas si la bs est réactif ou pas la boîte de vitesse les rapports passe assez assez simplement on va dire c'est pas de gros à coups ou autre je sais pas s'il ya du monde ailleurs dans les personnes si je mets un petit coup de frein ouais à la bs est sympa par contre il vous fait pas un clac 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 qui vous rend un petit peu la moto avec les frais avant un peu spongieux ça permet d'éviter de bloquer ta roue voilà mise en langue j'ai l'impression que étonné étonné si vous voulez voir des specs et des les specs spécifiques de la tt40 allez voir sur google mais en tout cas je pensais pas que mais c'est une marque vraiment je ne pense je ne connaissais mais alors vraiment pas du tout agréablement surpris je pensais pas que en hier si jamais je devais en acheter une ce que je change en premier c'est le frein avant parce que moi ça me stresse les freins avant un peu spongieux allez on ouvre ok j'ai pris 50 juste après en plus de ça juste après les gens je vais aller tester le vmax ça va me changer mon gars laisse tomber et voilà impec et ben si vous avez possibilité de tester une mach tt40 dans votre coin allez tester je pense que je vais vous montrer je pense que ça pourrait devenir un petit coup de coeur il est elle est vraiment fun à conduire en fait ce meule c'est vraiment génial bon et sur ce les gens moi je vais vous quitter je vais aller lui rendre son petit v8 des familles donc prenez soin de vous n'oubliez pas équipez vous voyez un même avec le look hot school et ben je suis en full queer alors sur ce les gens prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite allez sur ce directeur wouh 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 Sous-titrage ST' 501